Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ce matin, on fait un petit point sur l'actualité immobilière. On m'a posé la question, les vendeurs m'ont posé la question de savoir s'il était nécessaire ou pas de réaliser un audit énergétique. Alors c'est vrai, la loi Climat et Résilience d'août 2021, imposée à partir du 1er janvier 2022, pour toutes les maisons dites passoires thermiques, c'est-à-dire qu'elles sont classées en F ou en G, de réaliser un audit énergétique à la charge des vendeurs permettant aux prochaines acquéreurs de savoir le coût des travaux, ce qu'il était possible de faire et puis ce que ça pouvait améliorer en termes d'énergie. On est en France, vous savez que tout s'est très compliqué, donc ça a été décalé. Ça devrait voir le jour quand même en 2022, mais on n'a pas de date. Je viens d'aller faire un tour sur le ministère de la Transition écologique. Ils annoncent septembre, 1er septembre 2022, mais dans mon actualité immobilière, ils annoncent qu'il n'y a pas de date, que ce sera en 2022 et qu'il n'y a pas de date. Donc pour l'instant, rien n'est obligatoire pour les passoires thermiques. Par contre, ça va bientôt voir le jour. Le tout étant que tous les professionnels s'accordent, trouvent une trame commune et puis se forment. Et enfin, ils pourront réaliser tous ces audits. On a eu le tour l'année dernière avec le DPE où ça avait commencé. On avait dû tout arrêter parce que les logiciels n'étaient pas forcément adaptés. Et on a repris un petit peu plus tard. Voilà, tu es propriétaire d'un bien, tu l'as mis en vente, il est classé F ou G. Attention, tu as l'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Pour l'instant, rien n'est obligatoire, mais ça ne devrait pas tarder. Arme-toi d'un bon professionnel de l'immobilier pour vendre rapidement. Allez, passez tous une bonne journée. Au plaisir de partager avec vous. Au revoir. Au revoir. – Sous-titrage FR 2021